On a commencé à récolter les fruits d'un très long travail. Trois lignes de tramway ouvertes, deux lignes de métro prolongées et les débuts du Grand Paris. Ça, je dirais, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'attention en 2012 qu'on a portée à la jeunesse sur deux plans. L'apprentissage conçu comme une voie de formation d'excellence et qui débouche sur de l'emploi, et qui débouche sur des carrières, et qui débouche sur des CDI et pas des CDD. Et là maintenant, 2013, ça va être les emplois d'avenir. C'est une recherche permanente d'inscrire l'écologie dans toutes les politiques de la région. Que ce soit bien évidemment et surtout la priorité de néo-transport en commun, que ce soit les efforts pour réaliser des économies d'énergie. Notre société d'économie mixte, qui s'appellera donc SEMEnergie, et qui devra intervenir pour aider les particuliers, mais aussi les collectivités, parce que c'est probablement la meilleure manière de réaliser un nouveau mix énergétique. L'ensemble, je dirais, de la manière dont on construit les lycées, en BBC, avec le maximum d'économie d'énergie, avec des matières naturelles, des matières doubles, etc. Je pense que jamais un agenda 21 n'a été réalisé à un niveau aussi important de population. Dans les éco-siliens, il y a non seulement la transformation écologique, mais la transformation sociale. C'est-à-dire l'idée, par exemple, de haute qualité sociale, qui nous permet d'intervenir au service des entreprises, à la condition qu'il y ait un respect d'un certain nombre de normes, dans l'organisation du travail, dans le type de produit, et les précautions qu'on peut prendre pour éviter la pollution d'autres habitants ou d'autres localités. Il faut avoir la capacité à dialoguer avant. Or, c'est très difficile, parce que 12 millions d'habitants, parce qu'il faut s'appuyer évidemment sur les élus. Moi, je suis persuadé que quand on fait cette concertation, on ne perd pas de temps, on en gagne. Et sur le schéma directeur de la région Île-de-France, on va être, je pense, à la tête d'un schéma développement qui sera plus consensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada